Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais répondre aux commentaires de Deschfemmes1780 qui est un afro-descendant qui vit en France, de nationalité française et qui ne comprend pas pourquoi les femmes blanches ne l'aiment pas, il s'est fait rejeter donc si vous aussi vous êtes un immigré ou un descendant d'immigrés en France et que malheureusement les françaises vous rejettent, cette vidéo est faite pour vous je vais vous donner quelques explications du pourquoi, du comment, et bien il y a ce racisme sentimental donc en France mais avant de parler de racisme sentimental, je crois que c'est la première fois que j'en parle et bien je vais vous montrer où je suis je suis dans une terre sacrée Bali, Sanour il est 9h20, un dimanche couleur du ciel validée, ciel bleu le soleil, allez on va aller voir le soleil, on va aller voir la mer j'adore cet endroit, j'adore Sanour j'ai du mal à quitter la Thaïlande, j'adore la Thaïlande aussi Wahin et Sanour sont mes endroits préférés sur terre voilà regardez-moi ça, regardez-moi ce ciel le pire c'est qu'en ce moment, j'ai de la chance, quand j'étais à Bangkok il y a quelques jours pareil, il y avait très peu de pollution j'étais étonné là aucune pollution de l'air quand je dis aucune, c'est-à-dire qu'on est en dessous de 50 sur les indicateurs de microparticules et puis on ne sent rien, vraiment c'est un plaisir alors je ne sais pas si ça va durer évidemment mais je ne suis pas venu vous parler de météorologie je suis venu vous parler de ces hommes ces victimes ces noirs, ces arabes, ces immigrés qui malheureusement sont rejetés par les femmes on va voir, je vais vous lire et puis je vais répondre d'ignes à lui alors donc ça fait suite à la vidéo qui s'intitulait fier d'être lâche vous disiez qu'il valait mieux être lâche que de participer à la guerre etc et puis j'ai énormément d'immigrés, de descendants d'immigrés qui ne veulent plus participer aux guerres à la guerre en Ukraine notamment pour aller sauver les français donc voilà, ils s'assument, ils n'ont pas de problème ils ne se sentent pas suffisamment français, suffisamment patriotes pour aller donner leur vie ce qu'ils ont de plus cher à leurs yeux pour sauver les français de souche puisqu'ils ne s'en sentent pas vraiment français et ils ont peut-être des bonnes raisons alors donc il dit moi de mon côté je suis lâche très bien moi aussi je suis lâche je suis lâche pour rester en vie je suis heureux ici en Thaïlande et à Bali je ne reviendrai jamais en France et je n'irai pas me battre béni soit la lâcheté béni soit les lâches vous êtes sur la chaîne des lâches et vous êtes les bienvenus parce qu'au moins vous êtes en vie il n'y a rien au dessus de la vie l'âcheté c'est en dessous dans les valeurs de vertu et compagnie continue je suis un lâche pour une autre raison je suis noir et antillais de la Martinique et catholique alors déjà je m'arrête ici il y a un truc que je ne comprends pas en fait sur les populations immigrées en particulier les populations noires je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes catholique ça m'échappe je n'arrive pas à comprendre comment des colonisateurs qui sont venus voir vos ancêtres donc en Afrique qui sont venus avec un livre à la main la Bible et de l'autre côté avec Jésus en leur disant ceci est le fils de Dieu je n'arrive pas à comprendre comment vous avez succombé au charme du christianisme quelqu'un vient et vous dit ceci est la vérité et vous vous mangez de ce pain je n'arrive pas à comprendre et de génération en génération et toi aujourd'hui tu te retrouves catholique le christianisme ce n'est pas une religion de noir vous aviez d'autres religions qui étaient tout à fait respectables vous aviez l'animisme vous avez plein de choses vous vénérez la nature etc et c'est tout aussi tout aussi légitime ici par exemple à Bali c'est l'hindouisme l'hindouisme baliné c'est magnifique pour moi je ne suis ni hindouiste ni rien du tout ni chrétien ni catholique ni quoi que ce soit parce que moi il ne suffit pas d'arriver simplement en me disant ceci est la vérité ceci est ton Dieu pour que j'y crois moi il faut des preuves il n'y a pas de preuves j'y crois pas je n'arrive pas à comprendre un missionnaire qui vient qui te parle comme ça et puis même vis-à-vis de tes ancêtres je te dis à toi mais je te dis en fait à toutes les populations qui se sont converties je n'arrive pas à comprendre et je vois la même performance du christianisme en Asie parce que si vous n'êtes pas au courant moi j'étais par exemple j'étais à Singapour le christianisme se développe ils arrivent avec Jésus et puis il y a des églises qui se construisent partout regardez la croissance du christianisme c'est affolant là vous êtes je sais qu'en France vous êtes chaud sur l'islam oulala il y a des mosquées les gens qui se convertissent etc mais le christianisme progresse aussi je ne sais pas à comprendre dès que je vois des populations chinoises de Singapour par exemple ou de Hong Kong pareil grosse performance même en Indonésie il y a du christianisme je n'arrive pas à comprendre comment ça peut marcher les gars ils sont bouddhistes ou ils ont une éthique confucéenne ou bien ils ont du enfin voilà d'autres religions ou d'autres philosophies on arrive avec Jésus et ça marche c'est fou cette histoire il est fort hein je veux dire bon je le rappelle quand même une personne qui n'a jamais existé Jésus n'a jamais existé alors quand je dis ça je reçois des commentaires je me fais éclater envoyez moi les preuves parce qu'apparemment on n'est pas d'accord là dessus ok donc une fascination qui m'a toujours qui m'a toujours surpris alors je continue ensuite tu dis théoriquement je ne suis pas un immigré ni un fils ou un petit fils d'immigré oui mais remonte un petit peu plus loin la généalogie c'est peut-être pas ton grand-père ou ton arrière-grand-père mais remonte un tout petit peu plus loin à mon avis 3-4 générations et tu arrives au commerce triangulaire ça vient d'Afrique tout ça j'ai regardé j'ai regardé les origines de la Martinique c'est des populations africaines il y avait commerce c'était organisé c'était l'époque coloniale c'était avant l'époque j'ai eu 3 j'ai eu 3 en histoire géo vous retrouverez à aller sur Wikipédia donc donc tu fais bien d'ailleurs de préciser théoriquement parce que tu sais qu'en pratique en pratique t'es pas vraiment considéré comme un français de souche parce que on sait que t'es pas un descendant de Louis XVI je te rassure je ne suis pas un descendant de Louis XVI non plus et d'ailleurs je tiens à préciser j'ai oublié de le préciser en introduction je fais cette vidéo en tant qu'africain moi-même c'est pas que je suis que j'ai des origines africaines mais j'ai décidé de m'identifier récemment à un africain donc c'est en tant qu'africain que je m'exprime aujourd'hui j'ai le droit on a le droit de s'identifier c'est la théorie des gens on peut s'identifier à ce qu'on voit c'est mon goût je continue d'ailleurs il y a un truc intéressant c'est un truc c'est presque un racisme d'ailleurs c'est quand des gens rencontrent des personnes d'une ethnie différente alors je rappelle qu'en France les ethnies sont interdites aussi il n'y a qu'une seule race c'est la race humaine précisons-le quand même mais c'est vrai que dans le reste du monde il y a des ethnies ok et quand on rencontre une personne enfin quand on le on je ne sais pas qui c'est mais j'ai entendu voilà des gens s'exprimer qui rencontrent des gens noirs ou des gens asiatiques enfin des gens qui ne sont pas blancs caucasiens et ils vont leur poser la question tu viens d'où ? en fait cette question elle est un petit peu raciste parce que on ne peut pas vraiment enfin je veux dire le gars peut la personne peut ressembler peut être de n'importe quelle ethnie et être de nationalité française mais en fait ce qu'on veut dire par là c'est que si on remonte à X générations on va trouver un moment donné où effectivement on ne tombe plus sur Louis XVI ou sur ou sur Napoléon on tombe sur quelque chose on sent voilà ça vient de notre pays c'est ça qu'on veut dire mais je respecte tous ces gens qui sont tous ces immigrés de même première deuxième ou vingtième génération qui se sentent françaises et qui s'identifient à des français ils ont parfaitement le droit et comme j'ai parfaitement le droit de m'identifier à un africain aujourd'hui c'est notre droit après est-ce que les gens vont me reconnaître comme africain ou est-ce que les gens vont reconnaître des noirs comme français c'est une autre paire de manches c'est pour ça que tu as bien fait de préciser théoriquement parce que en pratique c'est différent voilà alors je précise une chose aussi c'est que la personne qui a écrit ça en fait elle a donc des femmes 17-80 il n'y a aucune faute d'orthographe c'est écrit dans un français parfait et la personne a fait des grandes études la personne est même plus intelligente que moi précisons-le quand même c'est un modèle c'est presque un modèle d'intégration vous allez voir que ce modèle d'intégration lui il aurait aimé être intégré il aurait aimé être aimé par la France mais la France ne l'aime pas ou plutôt les femmes françaises regardez à cause de sa couleur de peau j'ai grandi en banlieue donc il dit j'ai grandi en banlieue dans une zone d'éducation prioritaire puis j'ai fait une prépa dans un lycée du quartier latin donc là autant dire que le gars il a réussi à se sortir de la misère ok puis une grande école très bien classée et s'il dit ça avec un quartier latin école machin à mon avis il a fait une prépa top avec une école juste qui fracasse tout et le gars il a l'humilité de ne pas donner de ne pas donner le nom de l'école mais à mon avis là on est dans le top niveau je fais une petite aparté d'ailleurs je suis suivi à la fois par des débits de manteau sur cette chaîne ok et je suis suivi aussi par des gens qui ont des études absolument exceptionnelles il y a des gens qui sont normaliens et qui suivent ma chaîne je veux dire c'est du c'est du c'est du il y a vraiment de tout tout le monde et vous êtes tous les bienvenus j'ai grandi en voie ok donc diplôme d'une grande école j'ai connu diverses discriminations discrimination de classe discrimination sentimentale discrimination professionnelle donc là c'est pas comme c'est pas comme si c'était un un gars qui a tout foiré dans sa vie qui parle et qui se pose en victime en disant j'ai foiré ma vie parce que en fait je suis noir les gens m'aiment pas etc là c'est pas ça là on a un gars qui a vraiment fait le top niveau c'est le top de ce qui se fait donc en termes de production d'individus il a tout fait en école etc et quand lui il dit ça ça veut dire quelque chose discrimination à l'embauche puis promotion carrière donc discriminé à tous les niveaux j'ai fini par m'adapter et prendre mes marques pour finalement avoir un niveau de vie confortable sans me créer des problèmes supplémentaires c'est à dire sans alors c'est quoi les problèmes pour lui et là bienvenue donc là je reconnais le MG T-O-W men going their own way c'est à dire sans me marier et sans avoir des enfants une vie stérile comme la mienne mais qui vaut la peine d'être vécue donc pas de femme voilà alors je sens vous allez voir dans la suite je sens qu'il y a un chagrin d'amour en fait et j'ai retrouvé ah oui j'ai retrouvé la personne qui ne veut pas de lui cause de sa couleur je sais qui c'est j'ai fini par m'adapter j'ai fini par m'adapter me prendre des marques pour finalement avoir un niveau ok ça on a vu dans notre société j'ai l'impression qu'être français on est français quand ça nous arrange en fait quand ça les arrange pour trouver un bon poste avoir de bonnes opportunités être avec une fille de bonne famille là je suis noir pour une famille française tu seras toujours noir par contre si tu réussis si un jour par exemple tu réussis une grande entreprise en France si tu déposes des brevets technologiques ça ne sera pas en tant que noir que tu vas le faire ça sera en tant que français ça c'est comme la coupe du monde quand l'équipe de coupe du monde quand l'équipe de France gagne la coupe du monde c'est en tant que français qu'ils l'ont gagné mais quand ils perdent c'est en tant que noir assez moche alors là on touche vraiment au très fond de la quintessence du français et quand on creuse 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 qu'est-ce qu'on trouve l'hypocrisie et je m'inclus dedans le truc c'est que ça ne peut même pas être vu comme une être français ça ne peut même pas être vu comme une médaille c'est à dire que si jamais un jour tu réussis un truc dans ta vie tu vas être reconnu comme français mais il suffira que tu fasses un truc foireux pour que tu redeviennes noir vis-à-vis des gens de toute façon vis-à-vis des familles blanches quoi que tu fasses tu seras toujours un noir tu ne seras jamais considéré comme un vrai français de souche malheureusement voilà donc avoir de bonnes opportunités ok par contre pour être de la chair à canon défendre la patrie là tu es français évidemment quand on a besoin de toi tu es français quand c'est toi qui a besoin de la France tu es noir je dis noir mais c'est tous les immigrés etc voilà donc là on est bon ensuite tu continues je vais donc être alors il a pris une décision je vais donc être lâche ok c'est ton droit et c'est tout ton honneur l'honneur d'être lâche je vais donc être lâche en ayant le mindset d'être français quand cela m'arrange donc là il reprend la main c'est ce qu'il est en train de dire puisque la société me voit comme français quand elle a envie voilà c'est le français le lundi le mardi il est français le mercredi jeudi il est noir donc ça va dépendre lui ce qu'il dit il dit moi je vais faire pareil par voie de réciprocité ouais et il dit donc quand ça l'arrange il va être français juste par effet miroir de ce qu'on m'a fait ressentir par ailleurs le conflit ukrainien russe est un conflit de cartes entre blancs slaves avec des n-a-z machin pour pas dire le mot dans la vie ça va être démonétisé de chaque côté les nazis du bataillon azov et les nazis wagner c'est vrai que c'est que des blancs quelque part pourquoi un français noir irait se battre pour sauver des blancs vous allez me dire oui mais parce qu'il est français mais il est français quand ça vous arrange ces deux pays ont un niveau de corruption ambiante équivalent bref je ne me sens pas concerné par ce conflit pareil alors là vraiment à 100% alors moi il se fait que il se fait que il se fait que je suis blanc j'ai bronzé quand même mais disons que je suis de pigmentation plutôt blanche voilà mais je ne me sens aucune proximité avec les 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 russes et les ukrainiens aucune parce qu'en réalité ils sont d'une d'une ethnie différente ce sont des slaves je ne connais pas les slaves et d'ailleurs je vais vous dire je n'ai jamais été dans ces pays là je ne connais pas et en plus je m'identifie à un africain de toute façon ça n'a rien à voir donc ça ne me concerne pas pour l'instant je suis comme toi alors ensuite notre cher président donc ces deux pays ont un niveau de corruption ambiante équivalent alors il faut voir aller voir tout ce que clairement on est d'accord bref je ne me sens pas concerné par ce conflit ni par les insinuations de notre cher président de notre premier ministre qui sont tous les deux homosexuels c'est vrai sans enfants pour qui ce n'est pas un problème de mobiliser les enfants des autres et là quand j'entends les deux villiers et même Macron qui commencent à s'exprimer de la même manière en disant qu'il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour la nation pour aller récupérer le Donbass et la Crimée et donc sauver l'Europe et sauver la démocratie quand j'entends ça venant effectivement de personnes qui n'ont pas d'enfants ils vont sacrifier les enfants de la nation qui subitement d'ailleurs sont tous devenus français et qu'il n'y a plus question de blanc de noir etc parce que ça les arrange on a besoin de soldats je suis donc donc voilà pour qui ce n'est pas un problème de mobiliser les enfants des autres je suis donc lâche car je ne veux pas me faire manipuler seul mes intérêts et rester en vie et en un seul morceau compte pour moi bienvenue sur la chaîne alignement parfait là on est parallèle ensuite il y a des donc je vous lis les commentaires suivants rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires suite à ce commentaire donc il y a Schwartz 96.14 qui dit bien rédigé sans faute mais c'est un peu victimaire et on se dit encore un sur la discrimination tu cherches une blanche parce qu'il y a des filles noires de bonne famille il lui dit tu pourrais chercher dans ton ethnie ce serait probablement plus facile mais lui il aimerait être vu être reconnu comme un français donc pouvoir intégrer n'importe quelle famille française peu importe qu'elle soit blanche ou noire donc là Schwartz tu lui dis en gros trouve une fille qui a un peu la même histoire que toi et la même couleur de peau je ne sais pas ce que c'est une discrimination sentimentale bah si chacun ses goûts lui il préfère les asiatiques c'est de la discrimination c'est vrai c'est pas faux c'est vrai que moi j'ai un problème c'est que les femmes asiatiques m'attirent plus en fait que les femmes blanches caucasiennes c'est vrai c'est vrai et on a des on a des préférences comme ça c'est pas de est-ce que c'est du c'est de la discrimination effectivement il a raison Schwartz mais après bon bah j'assume j'assume entre une bobonne micheline et un avion de chasse supersonique pour voir les avions les avions de chasse de Thaïlande vous venez sur mon tiktok j'ai mis le lien je mettrai sur mon site ajoutez moi sur tiktok dès qu'on atteint les 1000 je peux faire des je peux faire des battles j'ai besoin de vous on est 500 vous pouvez bien me faire ça je peux les battles sur tiktok avec Sam Thaï pas Thaïlande donc alors ce que j'ai mis donc sans ok alors il répond sans vouloir être victimaire disons que je me suis pris des claques du réel concernant la discrimination sentimentale durant mes études j'étais en relation avec une blanche française de souche blonde et aux yeux bleus et là on sent j'ai senti qu'il y avait quelque chose de cassé dans le petit coeur de notre ami il a eu c'est plus qu'une discrimination sentimentale c'est qu'il s'est senti rejeté il était avec une blanche blonde mais malheureusement les parents n'ont pas accepté cette union et depuis et bien il reste seul en men going their own way il a décidé de ne pas se marier suite à ce rejet un rejet un rejet raciste alors je sais quelle est cette femme qui t'a rejeté parce que là tu ne mets pas le nom cette femme qui t'a rejeté c'est Marion Maréchal Le Pen voilà je voulais préciser c'est fait ok donc là on est bon ensuite tu continues mais ses parents se sont opposés car j'étais juste noir ce n'était pas une question de culture ou de religion parce que c'est vrai que tu es de culture française et depuis plusieurs générations ta famille est en France donc tu as tous les codes français tu as les études françaises tu parles parfaitement tu écris parfaitement tu es en plus tu as adopté la religion des blancs la religion le catholicisme tu as mangé du pain de Jésus ni de classe sociale donc tu dis voilà je suis catholique mon père était un ancien militaire puis un haut fonctionnaire donc tu es parfaitement intégré la seule différence est une différence de couleur de peau et au delà de la couleur j'avais des affinités avec elles en plus plus qu'avec d'autres femmes quelle que soit la culture avec le recul je constate que les blancs ne sont pas gênés qu'on couche avec leurs femmes tant qu'on ne leur fait pas d'enfant c'est vrai ça un amant noir c'est possible par contre une progéniture métisse ce n'est pas encore accepté aujourd'hui en France malheureusement c'est la raison pour laquelle on mettra plus de pression à une fille blanche de 20-30 ans pour ne pas se mettre avec un noir plutôt qu'aux femmes de 45 ans alors c'est tout ça c'est vrai alors vous allez me dire ouais mais Marc où sont les chiffres ? les chiffres sont interdits puisque la France interdit les statistiques ethniques pourtant il suffirait de poser la question à des françaises blanches de 20 à 30 ans est-ce que votre famille accepterait que vous mariez avec un noir et que vous ayez des enfants avec un noir simplement cette question poser cette question en France est interdit donc c'est pas qu'on sait pas on sait vous imaginez bien la réponse mais voilà on a pas les stats ok donc là on est bon alors ensuite qu'est-ce que j'ai mis alors je me suis posé la question oui rapidement si tu allais vivre les mêmes discriminations en Asie parce qu'en Asie aussi il y a un racisme anti-noir aussi c'est vrai moi j'ai rencontré ça enfin je vais pas citer les pays non plus mais c'est vrai qu'il y a des pays rien qu'au niveau de bas dans la rue il n'y a pas de noir tu sens qu'au niveau des visas etc tu sens qu'il y a un problème dans les entreprises aussi c'est vraiment c'est problématique il y a vraiment il y a vraiment un problème il y a vraiment un problème alors si je peux si je peux moi en m'identifiant à un africain aider un petit peu à la cause je vais le faire en tout cas alors je pense que tu seras quand même beaucoup moins discriminé en Asie parce que ici il y a plus la discrimination par l'argent comme on dit ici il y a une fille qui me disait il n'y a pas de de beau et de moche chez les étrangers il n'y a que les riches chez les pauvres j'ai bien aimé ça no money no honey le corollaire de ça c'est si tu as de l'argent et bien tu as tout voilà elle ira au delà de ces couleurs de peau de ces histoires d'ethnies etc de toute façon après il y a une autre possibilité pour toi tu peux tu peux t'identifier à un blanc tu as le droit tu peux t'identifier à ce que tu veux en revenant à ton sujet victimeur ou pas ce qui est concret maintenant c'est que je ne ferai rien pour ce pays incroyable donc là il parle de la France qui n'aille pas dans mon propre intérêt voilà bienvenue ici sur cette chaîne on ne fait que maximiser ses intérêts personnels et égoïstes et c'est comme ça qu'on est heureux voilà on va dans les endroits qui sont les plus accueillants vous voyez moi la Malaisie ne veut pas de moi à cause du visa nomade digital la Bali m'a ouvert grand les bras comme ça je suis ici je suis aux anges demain la Thaïlande ouvre les bras j'y vais je vais là où c'est le mieux pour mes propres intérêts et il a parfaitement raison et je suis aligné là dessus je ne lui donnerai pas une et il dit précise il finit là dessus je ne lui donnerai pas une goutte de sang ni un bras normal pour une guerre de nazions des deux côtés qui se battent avec avec des blancs slaves machin le truc ne concerne absolument personne pourquoi est-ce qu'on va là-bas sachant que j'ai déjà donné la solution pour tout arrêter il suffit d'arrêter d'envoyer des armes la guerre s'arrête instantanément autrement dit tout le monde est mort pour rien dans cette histoire sur ce les amis je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao